Chaque année c'est pareil, c'est tambour battant que sont menées les répétitions de la première. Producteur, directeur, patineur, tout le monde est sur le pont, y compris la marraine de la soirée, Adriana Carambeu. Comme tous les ans, Oli Deonaïs parraine une association, cette année la Croix-Rouge, dont la pulpeuse blonde slovaque est la marraine. Ça me fait vraiment plaisir parce que non seulement ils ont donné un don, 25 000 euros pour la Croix-Rouge, mais aussi des places qu'ils ont offert ici à Paris, mais aussi partout en France pour les personnes en difficulté. Et ça c'est merveilleux. Pour moi il faut que tout le monde ait cet accès à la culture, au divertissement, au rêve. Côté coulisses, une des attractions de la soirée s'active. Ein Einstein sont les deux trouvailles géniales du spectacle. Je m'appelle Ein Einstein. Bardés d'électronique high-tech sur les épaules, dans le baggy, ces deux patineurs ont pris des cours de comédie pour réveiller le clown qui sommeille en eux. À quelques pas, le couple vedette de cette tournée connaît la musique et le tempo d'un pareil spectacle. Déjà à l'affiche de la tournée d'Oli Deonaïs en 2004, Sarah Abidbol et Stéphane Bernadis n'en sont pas moins morts de traque. Il faut dire que là, la donne est un peu différente. Nous on a vu le spectacle, en fait ils nous ont envoyé le spectacle d'Allemagne. On l'a visionné avec Sarah, on a trouvé ça vraiment très sympa parce que différent. Beaucoup de décors, vraiment différent. Moins costumes, plumes et tout ça, et vraiment une histoire genre cirque du soleil. Ça, ça nous a plu. Et le fait qu'on puisse s'intégrer en première partie dans la troupe, ça aussi ça nous a plu. De ne pas venir juste comme un cheveu sur la soupe. Et je pense que ça va faire une belle alchimie. On a toujours la pétoche. On a toujours envie de faire bien. Je vous dis, c'est toujours des nouveaux portés, des nouvelles chorégraphies, un nouveau costume. J'ai toujours le stress parce que j'aime ce que je fais. Je suis passionnée. J'ai envie que le public ressente de l'émotion. Et voilà, je suis stressée. J'aime ça, je suis stressée. De l'autre côté, les invités de la première patientent. Le designer Roberto Rossello cache plutôt bien son stress. A quelques minutes du début de la représentation, la bonhomie de Philippe Candeloro donne du peps. Il se revoit au même endroit en 2005, rattrapé par un stress salvateur. Je pense que de toute façon, s'ils flippent pas, ils patineront pas bien. C'est interdit de séjour dans les loges. Il faut laisser, comme c'est la première ce soir, tout le monde va être un petit peu stressé. Donc il faut les laisser prendre leur marque dans la salle parisienne. Et puis après, ils vont pouvoir s'éclater. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. Sarah s'est déjà glissée dans son costume. Fin prête, un quart d'heure avant son entrée en glace. Elle peut donc faire des essais d'aile avant de prendre son envol. Costume aux plumes, alors que Stéphane connaît quelques soucis avec sa peau de serpent. SOS Couture et Stéphane en profite pour se concentrer. Visage fermé. Quelques patineurs se prêtent au jeu du cri de guerre pendant que Stéphane rejoint un côté de la salle où il doit faire son entrée. On ne loupe pas une miette à Paris 1ère. On profite. Avec ses deux serpentines, Stéphane plaisante, mais quelques secondes avant d'entrer dans le spectacle, il se met dans sa bulle. Quand le couple bronzé au Mondiaux 2000 illumine la glace du Zénith, c'est toute la troupe qui admire et tous ont des yeux qui brillent. Est-ce que tu te sens mieux Stéphane ? Oui, mais un peu fatigué parce qu'il y avait du monde sur la glace. Il fallait être concentré pour ne pas se prendre un coup de lame. Mais ça a été, donc je suis content. T'as l'air moins assoufflée, Sarah. Non, non, ça va. Un peu crispée, c'était la première et la piste est toute petite. Donc c'est vrai que sur une petite bonne femme, on était un peu juste. C'est des aléas du direct, comme on dit. Bon, ça y est, vous êtes lancé, c'est bon, tous les deux. On ne s'arrête plus, là. On ne s'arrête plus. En boulot. Juste le temps d'un briefing rapide et à l'entracte, surprise, Philippe Candeloro vient soutenir ses copains. Moi, je n'ai pas besoin d'une boule de cristal pour vous dire que le deuxième passage du couple fut un triomphe total. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada